Le toque orange le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Hélène Conway-Mouret. Hélène Conway-Mouret, bonjour, bienvenue au talk. Quatre questions pour commencer auxquelles vous répondez pas oui ou pardon. Êtes-vous surpris par l'impopularité de François Hollande qui est vraiment au fond des sondages ? Écoutez, quand on prend des décisions politiques courageuses, en général, elles ne sont pas forcément populaires. L'un allant avec l'autre aussi pendant des décennies. Est-ce que vous avez été choquée quand Nathalie Kosciusko-Morizet, en parlant de Mme Ségolène Royal, a parlé de l'ex du président de la République ? Je crois que Ségolène Royal et Ségolène Royal, elle n'est pas l'ex de quelqu'un. Elle a sa vie politique et qu'elle remplit très bien. Alors oui ou non, le régime fiscal des Français résidant à l'étranger va changer. Va-t-il changer ? Écoutez, il y a des études qui sont faites, mais pour l'instant, non. Non ? Non. D'accord. C'est ferme. Hugo Chavez est-il un dictateur ? Victorin Lurel, je crois, a exprimé l'émotion qu'il a partagée avec le peuple qui a élu Hugo Chavez et qui, maintenant, regrette sa disparition. C'est un monsieur qui, pendant 14 ans, a dirigé un pays, élu démocratiquement. Donc, voilà. Ben, Hitler aussi, hein ? Oui, certes. Bon. Je vous invite à écouter, justement, Victorin Lurel, qui a fait l'actualité du week-end. Toute chose égale par ailleurs, Chavez, c'est De Gaulle plus Léon Blum. De Gaulle parce qu'il a changé fondamentalement les institutions. Et puis, Léon Blum, c'est-à-dire le Front populaire, parce qu'il lutte contre les injustices. Moi, je dis, et ça pourra m'être reproché, mais que le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo Chavez. Vous aussi, vous voulez avoir beaucoup de dictateurs comme Chavez ? Mais non, mais bon, Victorin était... Vous êtes d'accord avec lui ? Mais non, mais... Ah, vous n'êtes pas d'accord. Mais Victorin était, comme je le disais à l'instant, il partageait une grande émotion. Il était... Parce qu'on est ému quand on est aux obsèques de Chavez. Ben, on est ému, généralement, quand on assiste à des obsèques, oui. Je ne savais pas qu'on était ému quand on était à des obsèques d'un dictateur. Non, heureux, des obsèques. Bon, alors, on va parler sérieusement, là, des élections partielles, parce qu'il y a deux élections partielles chez les Français résidant à l'étranger. Une en Amérique du Nord, pour faire vite, et l'autre en Europe du Sud, pour faire vite, mais l'Europe qui va loin. On va jusqu'à Tel Aviv, jusqu'en Israël. Alors, quand est-ce qu'auront lieu ces élections ? Écoutez, elles sont programmées au mois de mai, mais il faut absolument que nous assurions de la sécurité du vote Internet. D'accord. Et nous sommes en train de nous assurer que celui-ci sera sécurisé, qu'il n'y aura pas de problème. Vous savez qu'un recours avait été lancé par le Parti Pirate. Et donc... Plutôt quoi ? Plutôt 10 mai ou plutôt 20 mai ? Allez. Plutôt deuxième quinzaine du mois de mai. Plutôt deuxième quinzaine du mois de mai, c'est-à-dire vers le 20 mai ? Oui. Bon. Et est-ce que la gauche peut conserver ces deux circonscriptions qu'elle a donc perdues, provisoirement au moins, parce que ces deux élections ont été annulées ? Oui. Vous savez, elles ont été annulées parce que je crois qu'on n'avait pas pris la mesure, finalement, de la complexité de faire campagne sur plusieurs pays, où les devises sont différentes, où on a besoin de voyager autrement que l'on voyage quand on fait une campagne en France. Ça coûte une fortune, tout ça, là ! Pour les candidats qui se lancent à l'assaut de cette campagne, oui, c'est un petit peu cher, bien sûr. Est-ce qu'un député de l'étranger, représentant les Français de l'étranger, coûte plus cher qu'un député, pardonnez-moi l'expression, métropolitain ? Il coûte plus cher, non. Il coûte, pour l'indemnité qu'il lui a versé, tant à pouvoir lui permettre de se déplacer dans sa circonscription. Oui. Donc, non, tout est relatif. Oui, mais quand on va d'Istanbul à Tel Aviv, quand on revient à... Mais c'est un choix qu'il faut assumer, c'est un choix que nous avons fait. Quand on revient à Athènes, ça fait cher, tout ça. C'est un choix que nous avons fait et nous sommes enfin ravis que les parlementaires qui exercent aujourd'hui leur mandat auprès de cette communauté de 2,5 millions de Français puissent l'exercer correctement. Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Je n'ai pas de chiffres à vous donner, sincèrement. Et vous, vous coûtez cher aussi, non ? Parce que vous vous baladez ? Pas du tout, pas du tout. Bah si. Non, c'est un ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, oui. Laura Fabius. Oui. Je travaille beaucoup à Paris, je travaille beaucoup à l'étranger. Je crois que nous avons vocation aujourd'hui à redresser le pays et cela passera par l'international. Donc en effet, je me déplace... C'est 2,5 millions de Français à peu près. 2,5 millions de Français à 1,611 millions inscrits sur les listes consulaires aujourd'hui. Vous allez les voir tous les combien ? Vous êtes à l'étranger deux fois par mois, trois fois par mois ? Cela dépend, cela dépend. Je suis allée au Mali et au Niger récemment. Je suis aussi allée en Grèce préparer la visite du président de la République. Je suis allée au Portugal pour des raisons à la fois volée économique, scolaire. A chaque fois que mon déplacement est centré sur une mission spécifique, un volet social, un volet sécuritaire Mali et Niger par exemple, pour aller sur place, sur le terrain, m'assurer des dispositifs qui sont mis en place. Alors dites-moi, cette élection va être people là en Europe du Sud. Il y a Véronique Jeunet qui veut se présenter et qui dit qu'elle est plutôt islamophobe, parce que par ignorance, elle a un peu peur de l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Écoutez-moi, je n'ai pas à commenter les décisions qui sont prises par un parti politique ou par un autre. Nous, nous avons fait le choix au Parti Socialiste de présenter des candidats de terrain. C'est pour ça que je crois que... Qui seront les candidats ? Ils n'ont pas été investis pour l'instant. La Fédération des Français de l'étranger a désigné des candidats qui sont désignés par les militants, mais après c'est au Parti d'investir. Il faut savoir que la candidate d'Amérique du Nord ne pourra pas se représenter. Elle a été déclarée inéligible. Oui, et la candidate d'Europe du Sud aussi. Aussi. Alors, ça sera qui ? Vous ne pouvez pas nous dire ? Les investitures, non, les investitures seront faites cette semaine. Cette semaine ? La campagne sera assez courte. Mais je crois que nous aurons, comme pour la première élection, des candidats légitimes. Il y a beaucoup de candidats à la candidature ? Non, ils sont peu nombreux. D'accord. Et alors, il y a un autre sujet d'inquiétude, c'est que vous allez réformer l'Assemblée des Français de l'étranger. Et ça, ça ne passe pas du tout, ça, au Sénat. Ils ne sont pas d'accord avec vous, là. L'UMP n'est pas d'accord. Oui. Mais la majorité présidentielle l'est, et l'ensemble des partis le sont. Parce qu'en fait, vous allez faire un scrutin. Alors, l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est quelques 150 représentants. 155 conseillers qui sont... Vous voulez diviser par deux, hein ? Non, ce n'est pas vrai du tout. Il existe aujourd'hui une Assemblée qui se réunit deux fois à Paris, et est composée de 155 conseillers. Ces 155 conseillers constituent aussi le corps électoral pour les sénateurs, les 12 sénateurs. Donc, 155 personnes élisent 12 sénateurs. Ce que j'ai proposé, ce n'est pas la disparition de l'AFE, c'est la création d'une nouvelle entité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 155 conseillers, il y en aura 444. Les circonscriptions ne seront plus découpées artificiellement comme elles le sont aujourd'hui, avec de vastes circonscriptions, beaucoup de pays, où un conseiller doit voyager comme le font les députés, avec pour résultat que ceux-ci sont peu connus des communautés qu'ils représentent. Et cet AFE existe depuis 30 ans, mais personne n'en a jamais vraiment entendu parler. Donc, ce que je souhaite faire, c'est de créer des circonscriptions consulaires, c'est-à-dire, là où il y a une activité consulaire, il y a forcément une communauté française, élire des conseillers qui constitueront des conseils consulaires, ils seront au plus proche des communautés qu'ils représenteront. Ce seront des élus municipaux locaux. Alors, aujourd'hui, à midi 2, vous m'avez dit, la fiscalité des Français de l'étranger, elle ne va pas changer. Est-ce que les jeunes Français qui habitent à l'étranger... Qu'est-ce que vous voulez dire, par la fiscalité, va changer ? On pensait qu'ils paieraient peut-être le delta entre ce qu'ils payent dans le pays d'accueil et ce qu'ils devraient payer en France. D'abord, il faut le mettre en place. Cela aura un coût. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Cela aura un coût. Donc, aujourd'hui, nous avons des Français de l'étranger qui contribuent à autant de 500 millions d'euros par an de retour pour ceux qui travaillent à l'étranger et qui payent leurs impôts en France, pour ceux qui possèdent des propriétés en France et qui payent toutes sortes d'impôts. D'accord. Alors, il y a une deuxième chose, un gros sujet d'inquiétude. C'est la gratuité de la scolarité quand on va dans le public, dans les lycées français de l'étranger. On avait cru comprendre que ça serait remis en question par le pouvoir actuel. C'est vrai ? Mais je l'ai supprimé dès ma nomination, le lendemain. Voilà. C'était une mesure qui était parfaitement injuste. Vous savez qu'il y avait... Pourquoi c'était injuste ? Il y avait 7500 familles qui bénéficiaient de cette gratuité. Oui. Ces 7500 familles ont été encouragées à déposer des dossiers de bourse puisque la gratuité a été supprimée. Oui. Bien sûr, les 7500 familles, seuls 10% ont déposé un dossier de demande de bourse parce que 90% avaient réalisé très justement que le revenu était beaucoup trop élevé pour bénéficier d'une aide de l'État. Et sur les 10% qui restaient, 50% finalement ont touché une bourse parce que les autres avaient des revenus trop élevés. Pour vous, quand on est français, à l'étranger, on est riche. Écoutez, c'était une mesure qui avait été décidée par le candidat Nicolas Sarkozy sans aucune analyse budgétaire. Quand la mesure a été mise en place, c'était contre l'avis de Bercy et de Matignon à l'époque. Cela fait exploser le budget de l'AEFE et aujourd'hui, on voit des dégâts collatéraux absolument immenses. Vous savez, je me déplace, vous m'avez posé la question tout à l'heure, à peu près une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Eh bien, il n'y a pas un seul poste, il n'y a pas un seul syndicat, il n'y a pas une seule association de parents d'élèves qui sont quand même les premiers touchés par cette mesure, qui regrettent aujourd'hui la suppression de cette mesure. Nous avons fait basculer l'ensemble des crédits sur l'enveloppe des bourses. Merci Hélène Côte-Bouin-Mouret. Je vous en prie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada